Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis devant l'ordinateur, vous l'avez vu dans le titre. Je vais vous expliquer un peu comment j'étalonne rapidement mes plans. Je ne vais pas rentrer dans les détails à fond parce que ça durerait beaucoup plus longtemps, mais si vous le souhaitez vraiment quelque chose de plus poussé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai faire une vidéo un peu plus longue sur le sujet. Mais je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment j'étalonnais mes vidéos, que ce soit les face-cams comme les images d'illustration. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite vidéo un peu où je vous explique les différents points, par quoi je commence, par quoi je finis, etc. Comment ça fonctionne un petit peu. Donc je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa de faire une petite vidéo sur le sujet quand même parce que j'écoute ce que vous me demandez. Et c'est avec plaisir que je vous fais une vidéo qui, du coup, est censée vous intéresser. Vous me l'avez demandé quand même. Du coup, voilà, on va commencer direct. Donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel. Comme vous voyez, j'ai déjà importé sur ma timeline le plan qu'on va étalonner. C'est un plan d'illustration d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Pourquoi j'ai utilisé ce plan-là ? Je suis dit que ça pouvait être intéressant parce qu'il y avait différentes couleurs qu'on pouvait, du coup, étalonner un peu sympa. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que, du coup, j'ai filmé tout ça en Ciné-Like-D en profil flat. Donc je suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous montrer un petit peu les avantages aussi de filmer un peu désaturé, un peu décontrasté, etc. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, à gauche de mon écran, ici, j'ai l'histogramme, ce qui me permet de bien gérer l'exposition, en fait, plutôt que me fier uniquement à l'image. Donc, moi, ce que je commence toujours par faire, c'est que je ne fais jamais l'étalonnage directement sur le rush. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'aime pas toucher directement le rush. Je trouve pas ça fou. Je préfère être tranquille et avoir mon petit rush dans son coin, nature, et ensuite rajouter avec des calques, etc., les étalonnages comme ça. Si j'ai envie de modifier des choses, c'est pas compliqué parce que c'est direct sur le rush. C'est, voilà, c'est plus simple pour moi sur un calque. Donc, je vais chercher mon petit calque que je mets au-dessus, hop, et ensuite, je vais donc dans l'espace où j'étais tout à l'heure, l'espace étalonnage. Voilà. Donc, je me remets là avec mon petit histogramme. La première chose que je fais quand j'étalonne une vidéo, que ce soit les face cam, les vidéos d'illustration, etc., je commence toujours par l'exposition pour rajouter du contraste à l'image. Comme vous le voyez, là, c'est désaturé, c'est décontrasté. C'est pas forcément hyper joli. Donc, du coup, on va se lancer là-dessus. Donc là, pour ça, j'utilise l'histogramme. Si c'est trop en haut, ici, vous voyez, par exemple, je vais vous montrer, hop. Vous voyez ici, là, vous voyez le petit trait blanc, ça veut dire que c'est surcramé. C'est-à-dire que vous avez perdu les informations dans les hautes lumières. Ici, c'est les basses lumières. Si je vais trop bas dans les basses lumières, voilà, vous voyez que tout ce qui est là, là, c'est complètement noir. On a complètement perdu les informations. Donc, ce que je fais, c'est qu'en général, j'augmente un petit peu jusqu'à la limite pour être tranquille. Je baisse un petit peu aussi. Hop, voilà, pas trop. J'aime pas trop baisser non plus. Et ensuite, je gère les intermédiaires pour soit baisser un petit peu, parce que je préfère que ce soit un peu plus sombre, soit augmenter un peu. Là, pour le coup, je préfère que ce soit un petit peu plus sombre parce qu'il y a de la petite lumière bleue ici. Je trouve que c'est un peu plus sympa. Et comme vous le voyez, là, on perd aucune information parce que du coup, on est bien, on est tranquille, on va pas trop en bas, etc. Sauf là, forcément, c'est surcramé parce qu'il y avait la lumière directe. Des fois, on peut pas faire autrement. Ne soyez pas, ne soyez pas... Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, ça va vraiment être des réglages basiques que je vous montre. Je rentre pas dans des trucs hyper, hyper poussés en étalonnage parce que, tout simplement, je ne sais pas faire. J'ai pas envie de faire de bêtises. Et parce que moi, juste un étalonnage simple me suffit amplement. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la courbe de teinte et de saturation. C'est là, en fait, où vous donnez un peu de style à votre image, que vous donnez un peu votre personnalité, les couleurs que vous voulez mettre, etc. Moi, j'aime beaucoup, comme vous l'avez sûrement beaucoup remarqué, le Telen Orange, c'est-à-dire ce côté un petit peu bleu turquoise, orange, parce que ce sont deux couleurs complémentaires, etc. Je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi Telen Orange, mais parce que c'est deux choses qui fonctionnent très bien et que je trouve très jolies. Ce que je fais... Alors, soit j'utilise la pipette, qui est juste ici pour vraiment pouvoir modifier les couleurs que je veux, soit je sais plus ou moins où sont les couleurs que je veux modifier. Là, typiquement, je trouve que c'est trop jaune par ici. Donc, c'est les jaunes que je veux modifier. Donc, je mets deux petits points, celui du milieu, et là, vous voyez, hop, les jaunes changent. Voilà, forcément, si vous allez trop loin, ça va être moche. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je monte un petit peu pour passer de jaune à un petit peu rosé. Donc, voilà, un truc un peu plus sympa. Vous voyez quand même qu'il y a une légère différence. C'est un petit peu plus orangé. Ce que je fais là, c'est que la pipette, je vais l'utiliser pour ce jaune-là, parce qu'il est pas exactement... Donc, vous voyez, au même endroit, ce que je fais, c'est que, hop, comme ça, le jaune qui était ici avec la pipette, j'ai pu l'augmenter un peu pour que ce soit un peu raccord. Et ensuite, je vais modifier un petit peu le bleu qui est ici. Alors, le bleu, je peux prendre la pipette pour vous montrer. Hop, il me trouve que c'est ici. Donc là, moi, je vais mettre un petit peu plus turquoise. Soit vous mettez un peu violet, comme vous voulez. Soit vous mettez, moi, j'aime bien, un petit peu turquoise. Pas trop, parce qu'après, ça fait un peu trop... Je suis pas fan. Là, c'est la seule chose que j'utilise dans la courbe de teinte et de saturation, parce que je vais pas trop dans les détails non plus. Et ensuite, je vais retourner dans les réglages couleurs et je vais toucher à la saturation. Alors, la saturation, c'est pareil. Vous pouvez soit saturer un peu plus les ombres, soit un petit peu plus les hautes lumières, soit du coup l'intermédiaire. Ce qui fait que vous allez saturer un petit peu les couleurs intermédiaires. Moi, ce que j'aime bien, c'est juste en rajouter un chouille. Voilà, pas trop non plus, parce qu'après, c'est trop saturé. On aime pas. Et voilà. Donc là, déjà, vous avez quelque chose de pas mal. Si, du coup, on enlève... Vous voyez quand même qu'on est passé à quelque chose d'un peu plus sympa. Et moi, je sais que ce que j'aime bien faire, c'est aussi peut-être un peu plus baisser les intermédiaires, que je trouve encore un peu trop foncés, parce que j'aime bien quand c'est un peu plus sombre. Et voilà. Et en fait, c'est tout ce que je fais. Voilà. Typiquement, je ne fais rien d'autre. Après, sur certains plans où il y a un peu plus de couleurs, etc., je vais travailler un peu plus là-dessus. Mais voilà. En détail, c'est plus ou moins ce que je fais. Ça m'arrive de rajouter des masques qu'on peut rajouter. Par exemple, si je rajoute un masque de forme, typiquement pour que, par exemple, cet objet-là soit un petit peu plus sombre que le reste, etc. Mais ça ne m'arrive pas tout le temps. Et voilà. Mais c'est toujours utile quand vraiment il y a un endroit qui est un peu surcramé, que c'est un plan fixe, etc. C'est utile à utiliser. Donc voilà. Là, pour moi, c'est les seules choses que j'utilise vraiment très souvent. Ça va être les réglages couleurs basiques, exposition, saturation. Et ensuite, la courbe de teinte et de saturation qui permet de donner un petit style. Moi, pour le coup, c'est le style et l'orange. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce n'était pas trop simple pour vous dans le sens où vous attendiez à un truc de fou. Mais je trouve ça pas mal de vous montrer ça parce que du coup, ça montre aussi que ce n'est pas si compliqué quand on va faire un petit étalonnage un peu sympa et qu'on ne s'y connaît pas forcément beaucoup. Je ne suis pas beaucoup rentrée dans les détails à fond. Si vous voulez que je fasse une vidéo où j'étalonne vraiment beaucoup plus en détail avec des masques, etc., n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je prendrai un plan un peu plus intéressant avec du mouvement, etc., pour vous montrer comment j'étalonne vraiment à fond. Mais là, je voulais vraiment vous montrer les bases de l'étalonnage, comment moi, j'étalonne mes vidéos. Je fais exactement la même chose pour mes face-cam, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, le petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Là, je suis chaud patate pour tourner plein de vidéos. Donc c'est génial. Si vous me suivez, vous êtes toujours plus nombreux. Donc c'est parfait. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le studio de carreau. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501